... De nos jours, la femme reste le premier facteur de développement économique et humain. Mais elle est confrontée à divers obstacles qui ne favorisent pas son essor. Et pour son sortie, la femme se doit de trouver les ressources nécessaires pour surmonter les obstacles. Karine Senambounou, jeune Silice, précise les raisons qui sous-tendent son choix à la haute couture après les échecs à l'université. C'est en ce temps qu'il y a le coronavirus. Tu n'avais pas un téléphone. Il y a les cours en ligne. On a des difficultés à trouver les polycopes. Ce qui m'a découragée. Rafiat Akadiri Zanouvi, technicienne supérieure en gestion des banques, justifie. La question de concilier le travail et le foyer reste une situation difficile. Dans la mesure où la femme qui choisit de suivre sa carrière ou de travailler pour gagner son pain et en même temps suivre ou faire vivre son foyer est soumise à plusieurs contraintes, bien que cela soit l'idéal. Psychologue et administrateur des ressources humaines, Guy Michel Bonny mesure le rôle de la femme dans la société. Il est important que la femme travaille pour d'abord son autonomie. Nous ne sommes plus à l'heure où les femmes doivent tout attendre. La femme doit également subvenir d'une façon ou d'une autre aux besoins de sa famille. Allons croire, la quête perpétuelle de l'autonomisation des femmes du point de vue économique, politique et personnel devrait être l'une des conditions prioritaires pour l'ensemble des États. Sous-titrage Société Radio-Canada